CAPÉ, CAPÉ, YOU MA VEIL, YOU Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo un peu courte et clin d'œil sur... Je viens de passer, bah du coup moi devant cet endroit là, je sais pas si vous voyez, je suis au milieu d'un espèce d'immense champ de datura. C'est, on pourrait presque dire une monoculture, alors là je vais pas dire culture parce qu'il a pas été semé et cultivé, c'est pas volontaire. Mais voilà, là il y a que du datura qui pousse sur je sais pas combien de dizaines, de centaines, de mètres carrés. Et donc si je voulais partager aujourd'hui ce petit clin d'œil là avec vous, c'est pour vous parler donc du principe de plantes bio-indicatrices. Et ce qui va un peu en parallèle des bio-indicatrices, c'est le travail que les plantes au final peuvent faire pour nous. Donc pour la petite histoire de ce lieu là, on est chez un paysan qui faisait de l'élevage de cochons. Il a arrêté il y a quelques temps et donc là ça fait quoi, quelques semaines peut-être qu'il y a plus de cochons ici. Vous pouvez voir quelques mois, il faudrait que je me renseigne un peu plus. Et voilà, donc je sais pas si vous voyez déjà un élevage de cochons, à quoi ça ressemble. Les cochons sont capables de transformer une prairie enherbée en un champ de boue incroyable. C'est capable de transformer une zone de sous-bois végétalisée en espèce de champ de bataille aussi où les arbres encore y vont bien. Mais au niveau végétation du sol, il n'y a plus rien. Donc là ici, c'était vraiment de la boue, de la terre retournée de partout. Et derrière ça, tout ce qui pousse, c'est du datura. Le datura, si on regarde un peu dans les plantes bio-indicatrices, qu'est-ce qu'elle va nous indiquer ? Datura, ça pousse essentiellement dans les zones allusionnaires, c'est-à-dire dans les lits des rivières ou sur les bords des rivières. Quand ça ramène de la terre du sable et du limon, du coup, et compacté, où il n'y a pas grand-chose d'autre qui pousse, c'est une terre très très riche mais qui va être un peu compactée, ça pousse très bien là. Ou alors, là où on la voit le plus souvent, c'est dans les zones où la terre a été un peu retournée et un petit peu compactée. Et surtout, polluée avec, ça peut être engrais, pesticides ou ce genre de choses. Ou alors, des effluents d'élevage, lisiers et compagnie. Donc c'est là qu'on retrouve ici cet effet sur les lisiers des cochons et compagnie. Ou les épandages de fosses sceptiques, c'est aussi là qu'on peut la trouver. Donc elle va vraiment nous indiquer ça. Là, pour le coup, elle nous indique vraiment que cette terre a été surchargée en lisiers de cochons et en plus, complètement retournée. Et l'autre effet parallèle, moi je trouve, qui est intéressant sur les plantes bio-indicatrices. Après, j'ai dit presque qu'on s'en fout du bio-indicateur. On n'est pas obligé de réfléchir précisément à ce qu'elle va nous indiquer sur ce qu'il y a dans le sol. Ce qui est intéressant de savoir, c'est juste qu'elle va faire le travail pour nous. Elle est là peut-être pour décompacter le sol en profondeur, peut-être pour l'améliorer. Et quand il y a une monoculture entre guillemets, je précise que ce n'est pas une culture, elle est venue toute seule. Mais quand il y a une seule plante qui est là, c'est vraiment que déjà, c'est la seule qui est capable de pousser avec cette efficacité-là. Et que peut-être après ça, le sol sera mieux. Souvent, là, dans ce genre de lieu, la personne qui travaille ici avait pour idée de faucher tout ça ou arracher tout ça. Souvent, quand on fait ça, ce qui se passe derrière, c'est que la plante revient. Et puis tous les ans, on se dit, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, on va continuer d'essayer. On va essayer de l'arracher, on va essayer de la faucher. Là, du coup, c'est vraiment une première vidéo test sur ce lieu. Je pense qu'on va essayer d'y revenir fin d'année, voire début d'année prochaine pour voir. Je vais voir avec la personne qui va gérer ce lieu, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Est-ce qu'elle veut vraiment essayer de faucher parce que c'était son idée de base ? Moi, ce que j'ai conseillé, c'est peut-être de garder au moins une zone de test où là, on n'y touche pas. A voir si elle va faire ça sur l'ensemble. Et voir, du coup, avec du recul, qu'est-ce qui va se passer ici ? Est-ce que si on la laisse pousser correctement, l'année prochaine, il y en a moins ? Ou il y en a autant ? Et s'il y en a autant, combien d'années, derrière ça, on va avoir que du Datura qui va pousser ? Ou est-ce que petit à petit, ça va se réguler ? Donc, voilà. Là, ce n'est pas une vidéo où je vais vous donner les réponses du test. Parce que moi, personnellement, c'est la première fois que je vois sur une aussi grande surface autant de Datura. Et puis, ce n'est vraiment qu'une plante. On va regarder peut-être, je vous mettrai là quelques images au niveau du sol en dessous des plantes de Datura. C'est quasiment que ça. En tout cas, 90-95% c'est Datura. Et les autres plantes qu'on va voir, c'est beaucoup de Morel. Morel noir, donc on reste quand même sur la famille des Solanaceae. Et voilà. Donc, à voir avec du recul, qu'est-ce qui va se passer derrière ça ? Alors, je précise quand même pour ceux qui ne connaissent pas trop trop cette plante. C'est souvent dans les commentaires que j'ai eu après une autre vidéo que j'avais fait sur la Datura. Faites attention à cette plante. Oui, elle est dangereuse. Je ne veux surtout pas minimiser la toxicité de cette plante. C'est une plante, oui, très dangereuse, toxique. Certaines personnes dans certains milieux assez particuliers consomment cette plante en tant qu'hallucinogènes. Vraiment, il ne faut pas ignorer que oui, elle est toxique et mal utilisée. Elle est même mortelle, elle fait partie des dangereuses. C'est une des rares plantes qui, même par contact, on peut s'intoxiquer. Pour les gens qui voudraient en arracher sur les zones où il y en a beaucoup, quand on arrache, mettez des gants. Et puis voilà, il faut vraiment faire très attention à ça. Je ne veux surtout pas minimiser ce côté-là. Voilà, donc ça c'était juste une première partie. J'essayerai de revenir bientôt sur ce terrain et voir un peu l'évolution. Qu'est-ce qui va se passer avec cette plante ? Et est-ce que ça va vraiment travailler sur le sol ? Et surtout, voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme sol derrière ça ? Là vraiment, ça aurait été bien que je puisse venir avant parce que le sol, c'était vraiment mais terre à nu, complet, complet. Rien d'autre qui poussait. Donc là, moi je trouve ça même... Alors c'est effrayant bien sûr, si on n'aime pas la nature, si on en a peur, ça peut être effrayant. Ce qui est intéressant, c'est que là on a une végétation qui est quasiment à 1m50, 2m de haut par endroit. Donc d'une terre morte qui était complètement nue, là on a une terre très végétalisée. Avec une seule plante bien sûr, et une plante qui en plus est dangereuse pour nous, qu'on ne peut pas trop utiliser. Mais en tout cas, au niveau végétation, c'est revenu très vite, c'est... Aouh ! Alors vous voyez comme ça peut être dangereux, les fruits sont très pointus. Là je saigne. Bref, bon... Oui, faites attention. Donc je reviendrai très bientôt là-dessus pour voir comment ça évolue, et qu'est-ce qu'elle aura fait qu'on travaille pour nous. Je vous dis donc à très bientôt pour la suite de cette expérience un peu naturelle qui se passe sur ce lieu. A très bientôt à tous ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada